Bonjour à tous, c'est Aviel, je vais vous présenter aujourd'hui le cinquième tuto qui est le fait de déplacer un objet. Vous regardez ici sur la gauche, déplacer, c'est les quatre petites flèches dans l'essence donc on va le sélectionner, vous voyez maintenant votre souris, ces cinq petites flèches pour déplacer. On va créer un objet, on va créer un rectangle, voilà. On le voit bien, on va le sélectionner, donc pour le sélectionner comme ceci, clique droit et vous tirez, ou vous cliquez trois fois dessus. On va se déplacer, donc pour déplacer, vous pouvez vous mettre n'importe où comme ceci, appuyer et vous le déplacez, vous voyez. Ou alors vous pouvez sélectionner le coin, donc vous voyez il va y avoir différents points de manière magnétique, les angles, le milieu, sont des points qui vont automatiquement se diriger. On va s'accéder à un angle, on va se déplacer à gauche, dans tous les sens. Alors, comme vous avez vu le principe de se déplacer, maintenant pouvoir se déplacer, il risque de s'accrocher à différents objets, donc on va voir pour se déplacer, donc on peut se déplacer sur les étapes et les axes, donc on va appuyer par exemple, vous sélectionnez l'objet d'abord, vous appuyez, sans relâcher, vous appuyez par exemple sur la flèche du haut, et dans ce cas-là, vous pouvez vous déplacer vers le haut ou vers l'eau. Pour le sélectionner, vous appuyez, après vous appuyez sur la flèche qui vous intéresse, donc la flèche du haut, c'est l'axe bleu, la flèche de gauche, c'est l'axe vert, on va appuyer dessus, et maintenant vous allez pouvoir se déplacer sur l'axe vert. On relâche, et maintenant, le dernier axe, l'axe rouge, on appuie dessus, on appuie sur la flèche de droite, et on se déplace sur l'axe rouge. Ça, vous avez donc vu comment on déplaçait un objet dans son entier. Maintenant, quand vous rapprochez l'option de se déplacer, vous voyez qu'il y a les lignes qui se mettent en bleu, c'est-à-dire que vous sélectionnez les lignes, vous sélectionnez la ligne de droite, vous appuyez dessus, vous déplacez, ça va agrandir votre objet, vous pouvez le tourner, le monter, le rapprocher, donc ça va changer la forme de votre rectangle. Vous voyez, vous avez une petite astuce qui peut être très pratique pour ceux qui construisent, par exemple, une maison, pour construire un toit, par exemple, cette fonction est très pratique. Vous allez tracer une ligne, on va sélectionner le milieu, vous voyez, il le trouve tout seul, je me promène sur ma ligne, ça devient clair, point du milieu, je trace ma ligne, je suis sur l'objet, je vais prendre déplacer. Je vais sélectionner cette ligne et appuyer sur la flèche du haut, on va travailler sur l'X, donc on a bien vu que pour sélectionner un axe, il faut d'abord cliquer à un clic gauche de la souris pour se déplacer, donc je fais mon clic gauche, j'appuie vers le haut, et je vais monter. Que va-t-il se passer ? On va monter la ligne, la ligne, comme la ligne est rattachée à mon rectangle, ça va créer un toit. Donc nous avons créé maintenant un toit, très facilement, vous avez vu, le toit là, il est très 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 facile à faire. Voilà, voilà, une des nombreuses fonctionnalités de se déplacer. Je vais vous expliquer d'autres fonctionnalités évidemment de se déplacer, donc je reviens en arrière, voilà. La fonction se déplacer ne sert pas uniquement à se déplacer, c'est aussi ce qui vous permet de copier, coller un objet. Alors, comment ça fonctionne ? On sélectionne l'objet, on appuie sur déplacer, et là vous allez appuyer, une fois que votre souris donc s'est transformée dans ces quatre petites flèches, sur le bouton contrôle, vous appuyez une fois sur le bouton contrôle, vous voyez bien qu'en bas à droite est apparu un petit plus. Maintenant que vous allez déplacer l'objet, vous déplacez l'objet, il s'est multiplié. Je recommence, on sélectionne l'objet, trois clics, on fait déplacer, on appuie sur le plus, donc sélectionne notre objet, et on le déplace, allez où on veut. Vous avez appris maintenant comment copier-coller. On va refaire un peu de place, sur notre écran, voilà. Maintenant, on voulait un objet avec, le déplacer, donc, ou le copier. Je rappelle quand même, on a toujours l'option de se déplacer à d'après les mesures. Donc, je me déplace, je veux le déplacer de 4 cm, je déplace, voilà, et on choisit une direction, vous voyez en bas à droite, chiffre qui change, qui augmente, après, ou diminue la distance, voilà, on tape 50 cm, entrer, et voilà, il s'est déplacé 50 cm. Par là-bas, 75 cm, entrer, il s'est déplacé 75 cm. Quand vous copiez un objet, c'est la même chose. j'ai un objet sectionné, j'appuie sur contrôle, le petit plus est apparu, je déplace mon objet, et je peux de nouveau le déplacer, non, je vais le déplacer de 150 cm, à partir de 150 cm, voilà, il est ici à droite. Alors, maintenant qu'on sait copier et coller un objet, il y a d'autres choses à savoir par rapport justement à cette option de ce petit plus de contrôle. Donc, vous voulez mettre par exemple différentes chaises, une à côté des autres, différents cubes, ce que vous voulez, on va extruder le cube, comme ça, c'est plus grand, c'est plus clair, on va le déplacer, on appuie sur contrôle pour le copier et coller, et on va le déplacer ici, voilà. Vous appuyez une fois, pour qu'il soit imposé. Avant d'appuyer sur n'importe quoi, vous appuyez maintenant sur x3 par exemple, vous voyez bien en bas à droite, il a x3, c'est-à-dire x3. Donc l'objet va être multiplié trois fois, une fois c'est déjà fait, donc il va encore apparaître deux fois. Donc vous avez x3, entrée, et voilà, vous allez multiplier votre objet, et l'écart que vous avez créé la première fois, va être le même partout. Je recommence, on prend l'objet, on sélectionne notre objet, on prend déplacer, on appuie sur le contrôle, le petit plus est bien apparu, on déplace notre objet où on veut, une fois qu'il est à l'endroit que nous on veut, on appuie, une fois, fois le nombre de fois qu'il va apparaître, on peut faire x8, voilà, vous avez huit fois le même objet, avec le même écart. Ça, vous savez, c'est que vous voulez le déplacer d'un certain endroit vers un autre endroit. Maintenant, vous connaissez peut-être votre point de départ et votre point d'arrêt. Par exemple, on veut que ce cube aille rejoindre le bord de ce rectangle. on va sélectionner le cube, on va, on va sélectionner, contrôle, on voit bien le petit plus qui a apparu, et on va le déplacer jusqu'à cet endroit. Mais vous voulez qu'il y en ait, par exemple, trois au milieu, avec les mêmes distances. Donc, de nouveau, vous appuyez une fois pour que l'objet soit fixé, là, vous appuyez sur la barre diagonale, regardez bien le signe en bas à droite, donc divisé, par quatre, par exemple. Entrez, et voilà, vous avez votre espace qui a été divisé en quatre espaces différents, avec à chaque fois au milieu les cubes. Donc, vous avez le nombre de cubes que vous avez voulu, avec la bonne distance entre chaque cube. La distance est exactement la même partout. C'est quoi l'intérêt de cette fonction, à part le copier-coller ? L'intérêt, il y a, par exemple, que vous voulez faire un escalier. Donc, on sélectionne le cube, ici. On va se mettre au bon endroit. On va déplacer notre cube. Donc, on a sélectionné, on a fait apparaître le petit plus. La marche de dessus sera là. Et on veut huit marches. Donc, on va faire fois huit. Et voilà, vous avez les huit marches qui sont là. Vous voyez ? Ce qui vous permet, donc, de faire un escalier en deux clics. Vous pouvez garder maintenant avec un escalier, avec, par exemple, un espace entre chaque marche. Donc, on va faire avec le deuxième cube. On sélectionne. le petit plus. On va mettre un petit espace comme ça entre chaque marche. Fois huit. Et voilà, vous voyez ? Il garde l'espace que vous désirez. Maintenant, que nous avons bien vu, donc, se multiplier ainsi que se diviser. Si maintenant, vous savez que votre première marche, elle est là et que votre dernière marche, donc, le petit plus est, on va la faire monter. Votre dernière marche est ici. En fait, diviser par 9. J'ai été trop vite, excusez-moi. On recommence. là, vous sélectionnez le petit plus. La dernière marche, vous savez qu'elle va là. Vous faites diviser par 9. Et vous avez les 9 marches qui apparaissent avec le même écart. Vous voyez ? Alors maintenant, qu'on a vu se déplacer, vous avez donc se déplacer verticamment, vous avez aussi, juste en dessous, faire pivoter. je vous invite à le sélectionner. Là, il vous propose un rapporteur. On va sélectionner un autre cube. Nous allons placer le rapporteur entre le cube qui vous propose les différents axes. Vous voulez choisir le bleu. On appuie en haut. Le vert à gauche. Le rouge à droite. On va prendre le bleu. Vous sélectionnez le point principal. l'axe dans lequel vous voulez. Et là, il suffit de le faire tourner. Et en bas à droite, comme toujours, vous avez le nombre de degrés que vous pouvez modifier. Vous pouvez taper 90. Entrer. Et vous tournez 90. Vous pouvez vous mettre n'importe où sur votre plan. Il va calculer d'après l'objet que vous avez sectionné le rayon. Vous mettez là. Vous choisissez le rayon. Et voilà. On peut le faire tourner. Vous voyez ? Et il va garder le même rayon. Comme avec déplacer, vous avez l'option multiplier. Pour cela, vous avez sélectionné donc ici faire pivoter. Vous appuyez sur contrôle. Le petit plus apparaît. Vous placez là où vous voulez. Prenez votre rayon. Et vous tournez. Et là, il vous a multiplié l'objet. Vous voyez ? Et comme on a vu avant, là, je n'ai pas mis le petit plus. On appuie sur le petit plus. Vous pouvez par exemple le mettre à un endroit. Appuyez sur x 5 et vous la multipliez 5 fois. Vous voyez ? Et dans l'autre sens, cela marche aussi. Vous vous mettez. On va voir c'est génial. On contrôle pour que le petit plus apparaît. C'est x1. on va le mettre là. Diviser par 3. et vous avez 2 nouveaux objets qui sont apparus. Voilà tout l'intérêt de se déplacer ainsi qu'à faire pvoté. Qui ne se limite pas donc juste à déplacer les objets déjà existants, mais qui vous permet de copier-coller, de déplacer, de multiplier ou de diviser les objets. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous invite à vous entraîner pour bien prendre en main ces deux fonctions qui sont importantes pour maîtriser et accélérer vos projets et vos travaux sur SketchUp. Au revoir. Sous-titrage ST' 501